Et notre premier lauréat est Fernand Dansereau. Un pionnier du cinéma et de la télévision au Québec est très respecté au sein de l'industrie. Il a écrit, produit et réalisé des œuvres marquantes qui ont été acclamées tant par ses collègues que par le public. Il a ému des milliers de téléspectateurs avec des séries comme Le parc des Braves, Les filles de Caleb et plus récemment avec une série de trois films sur le vieillissement. Doté d'une fine compréhension des classes ouvrières et d'un espoir inébranlable en toutes choses. Il porte un regard lucide et emprunt de compassion sur les réalités contemporaines et cherche constamment à rendre le langage cinématographique accessible à tous. Président, fondateur de l'Institut national de l'image et du son, un centre de formation professionnelle en multimédia à Montréal. Il est encore aujourd'hui une inspiration pour les jeunes générations. Vos Excellences, Fernand Dansereau. Applaudissements 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 Quand M. Douglas Knight m'a téléphoné pour m'annoncer que j'étais récipiendaire d'un prix du gouverneur général, j'étais tout à fait surpris. Applaudissements Vous savez, on travaille pendant toute une vie, et on est tout naturellement étonné de découvrir que le cumul de ce qu'on a fait constitue une œuvre qui peut-être mérite d'être célébrée. C'est un peu une certaine conception que l'on a voulu souligner. Applaudissements J'ai toujours regardé le cinéma comme un outil pour chercher avec les autres et pour les autres des réponses à des questions qui nous pressaient concernant la justice, l'égalité et finalement le sens de la vie. Un cinéma de relation, ai-je fini par dire. De nombreuses personnes ont provoqué, aidé, accompagné cette recherche et méritent de partager cet honneur. Pour moi, ce prix de la gouverneure générale tombe à point, car depuis quelques années, j'ai un peu de difficulté à vendre ma salade. Rires Je crois que l'âge est s'il n'y a pas quelque chose, mais dernier fait m'ayant connu une bonne carrière en salle et en télévision. L'attribution de ce prix compensera peut-être, je l'espère, à diminuer cette difficulté pour faciliter le financement de mes films. Je souhaite en effet tenir un propos sur la joie qu'il me paraît urgent de rechercher dans les temps difficiles que nous traversons. Merci donc à la gouverneure générale, à tous ceux et celles qui ont contribué à cet honneur qui m'est accordé. Applaudissements 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 Applaudissements